Les chéris, face au buzz, des spécialistes sonnent l'alerte. Les Français grossissent. Eh oui, il y a des spécialistes, sachez-le. Il y a une étude qui a été faite, et il y a une hausse du surpoids et de l'obésité. C'est une étude qui a été publiée ce mardi par Santé publique France. Et chez les femmes, le surpoids et l'obésité déclarés ont quasiment doublé. C'est ce qu'on dit, Valérie Benaïm. Oui, oui, exactement, je regardais. Il y a près d'une personne sur deux en France qui est touchée par le surpoids, et 17% sont en situation d'obésité. Et effectivement, il y a une inégalité entre les hommes et les femmes. Les femmes grossissent plus que les hommes. Mais pourquoi ? Est-ce que c'est une question de morale ? Je pense aussi, c'est le moral aussi, voilà. C'est les cycles hormonaux. Mais non, c'est parce que les hommes consomment plus naturellement de calories. Ah, c'est ça ? Ben oui, avec les muscles et la testéronique, etc. Vous consommez, c'est plus facile pour un homme de perdre du poids. Les hommes et les femmes grossissent dans l'étude. Bien sûr. Je pense aussi qu'il y a un problème aussi en... En France, on a un problème aussi. Non, aussi, chez les hommes, je le dis, il y a du stress. Il y a énormément de stress, Gilles. Donc forcément, avec tout ce qui se passe... Exactement, c'est la vie stressante, le pouvoir d'achat en berne. Ah, c'est ça. Du coup, on se fait des nœuds dans l'estomac. Le terme, d'ailleurs, il est là pour ça. Exactement. Et du coup, on grossit, on est mal dans sa peau, on galère dans les transports, ça ne va pas. Et du coup, on a moins de temps. Et du coup, on fait moins, par exemple, la cuisine et la malbouffe prospère. Bien sûr. C'est vraiment sociétal. C'est sociétal. Et le vrai sauveur de tout ça, c'est le sport, en réalité. Alors, est-ce que les femmes font moins de sport que les hommes ? On peut peut-être se lancer là-dessus en discutant. Mais le vrai sauveur, c'est le sport. Les femmes en font de plus en plus. Qui fait du sport ? Faites quoi, vous, comme sport ? Moi, je fais du pilates, du yoga et je marche beaucoup. C'est vrai ? Allez-y, commencez maintenant. Vous, vous faites quoi comme sport ? Moi, je suis très, très sportif. Vous faites quoi ? Je cours pas mal. Ah ouais ? Ouais, je fais un peu de musculation aussi. Et non, le sport, c'est la vie. Et les sports courts ? Fais pas des sports collectifs ? Les sports courts. Ah si, moi, j'ai passé ma vie à faire du foot. Ah ouais. Donc, c'est là-dedans que j'aurais dû faire carrière, d'ailleurs, à la base. Ouais, ouais, ouais. Comme Valérie. Moi, je fais des sports collectifs. Non, mais tout le monde. Valérie, je peux dire une balle aux pieds, je peux dire que c'est quelqu'un. Vous voulez être au pied, vous voulez être au pied, c'est quelqu'un. Des ongles de fou. Mais là, il me fait pas de fort. Avec mon problème de dos, je pouvais plus. Ouais, c'est ça. Et donc, maintenant, j'ai repris, grâce à un kiné qui est formidable, du vélo d'appartement. Donc, je fais du vélo d'appartement tous les matins. Ah ouais ? Parce que ça... Et vous allez jusqu'où ? Rires Donc, c'est l'obré. Moi, je me déplace beaucoup à vélo, mais j'en fais pas assez, honnêtement. Vous faites pas de sport, vous. Je vous ai vu. Ouais, arrêtez. Ça va avec le personnel. Pas de sport du tout. J'ai une flêne immense. Je sais. Vous faites pas de sport, ça se voit. Mais moi, j'ai des horaires décalés, en plus. Le week-end, oui, je suis pas en horaires décalés, oui. Ouais, c'est ça. Vous faites du sport, vous ? Je suis très sportive. Ça va, vous faites quoi ? Alors, j'ai fait 7 ans de natation synchronisée. Non, c'est pas... J'adore avec le truc sur le nez, là. Oui, le pince-nez. J'adore, c'est un gros. C'est chanier. Ah, mais tu passais tout le temps la tête sous l'eau. C'est un truc de ouf. Avec les jambes. La tête sous l'eau et les jambes en l'air. C'est rien. On a regardé. C'est un truc de fou. C'est super beau, ça. C'est impressionnant. Oui, c'est beau. J'adore les filles qui font ça. Oui. C'est vrai. C'est physique. J'adore, je peux regarder ça des heures. Oui, c'est très physique. Franchement, c'est incroyable. C'est super beau dire. C'est la natation synchronisée. Oui. Oui, ça, c'est fort, ça. Oui. Ça va te piquer ta place. Et vous, vous faites quoi ? Moi, je fais strictement rien. Non, mais on n'a pas parlé dans la vie. On n'a pas parlé en sport. La question, c'est pas dans la vie. Non, en réalité, je courais beaucoup à une époque. Après, les genoux tient en vieillissant, il faut faire attention. Je n'ai pas eu de problème, mais j'ai préféré m'arrêter avant. En revanche, je marche énormément. Ah oui ? Énormément. Vous marchez seul ? Oui, dans Paris, j'adore ça. Je me balade. C'est vrai que tout le monde vous rencontre. Oui. C'est pas tout le temps dans Paris. Tous les gens me disent, j'ai vu Bernard Montiel. Oui, oui, oui. Parfois, il y a même des gens qui me disent, j'ai vu ce con de Bernard Montiel. Ça peut arriver aussi. Ça, c'était ma mère. C'est rarement les mêmes. Vous savez que parfois, quand j'ai le temps... Parce que vous avez rencontré ma mère un jour. Oui. Elle vous a embrouillé. Elle m'a embrouillé, oui. C'est vrai, parce qu'un jour, il a vu ma mère. Oui. Je ne savais pas que c'était votre mère. Il est au téléphone. Et ma mère, elle va le voir. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ma mère m'a raconté. C'est vrai. C'est vrai. Et ma mère lui dit, elle veut lui dire, moi, monsieur Montiel, je vous adore, etc. Oui. Et lui, il est au téléphone. Et ma mère, elle fait, attends, attends, tu vas voir quand tu vas voir ce que je vais te faire. C'est vrai, tu vas voir ce que je vais te faire. C'est vrai. J'étais au téléphone et la dame arrive, charmante, hein. Ah, je vous adore et tout ça. J'ai dit, excusez-moi, madame, je suis au téléphone. Attendez un peu, quoi. Elle dit, vous la pétez ? Elle, pas du tout. Tout de suite, elle me dit, ouais, tu te la pètes, je crois. Elle m'a dit, oui. Comment je me la pète ? Je suis au téléphone. Elle attendez un peu. Elle est raide, sa mère. Elle est raide, sa mère. Elle est solide. Et depuis, du coup, elle m'a envoyé chier. Mais tu vas voir qui je suis ? Tu vas voir qui c'est mon fils. Et je me dis, qu'est-ce que c'est cette dame ? Elle m'a appelé direct. Elle m'a appelé direct. Oui, oui, oui. Et c'est vrai, c'est vrai. Ah non, ma mère. En colère. Il a dit, il a dit, il a eu de l'antenne pendant 5 ans. J'étais au téléphone. Ma mère, c'est quelqu'un. En revanche, je me suis rattrapé. Je sais, elle t'adore. Normal, t'adore. Oui, mais moi aussi, j'ai... Qu'est-ce qu'il a fait pour se rattraper ? Non, mais pareil, il lui a acheté une maison. Et maintenant, elle l'adore. Elle l'adore. Vous savez que moi, ma mère, le problème que j'ai avec ma mère, c'est que moi, je peux avoir des problèmes avec certains gars, etc. C'est que ma mère les croise, ça part direct. Il y a un mollard qui part, un truc comme ça. Je le sais. Oui, c'est ça le problème. C'est que je le sais. Elle me le dit en plus. Elle m'a dit, moi, lui, je le croise dans la rue, je lui crache le dessus. Elle a dit, je le frappe. Et ça, je crois qu'elle le fait. Elle a déjà eu des plaintes ou des... Bien sûr, bah oui. Mais moi, elle m'a dit... Elle a déjà fait de la garde à vue ? Ma mère, oui, bah oui. Ma mère, oui. Moi, elle me dit, mais... Ah, tu me traites pas. Moi, je sais même pas ce que ça veut dire, traiter. Tu me traites pas. Tu vas voir qui je suis. Tu vas voir qui est mon fils. D'un coup, je me suis dit, qui est cette dame ? Madame la France. J'avoue, j'avoue. Et après, bon, on s'est revu. Ça s'est bien passé. Elle est chaude. Un jour, je vous raconterai un truc. Mais là, c'est... Bah, dites-nous. Allez, j'en profite pour la saluer. Allez, allez, c'est un amour. Un jour, maintenant. Allez-y. J'en profite pour la saluer. Ma mère, un jour, elle a rencontré un mec avec qui j'étais... Ça se passait pas bien avec moi. Et je lui ai dit, si je le croise, je lui parlerai. Gentiment, moi. Vous me connaissez. Oui, bien sûr. Et ma mère le croise avant moi. Aïe. Il a mangé un mollard. Non. Il a toujours pas su que c'était ma mère. Mais il y a quelqu'un dans la rue qui lui a craché dessus. Il a dû rentrer chez lui en disant, il y a une dame qui lui a craché dessus. Bonjour du lama. C'est violent, ça. Mais sinon, c'est un amour. Oui. Sinon. Non, mais vraiment, on sait, c'est un amour. Oui, oui. Oui, vraiment, un amour. C'est un amour. C'est vrai. Après, voilà, elle a le son chou. Elle a le son chou. Vous faites du sport ? Non, pas du tout. C'est vrai, pourtant, vous êtes magnifique. C'est vrai que j'ai un physique qui peut faire croire. Je fais beaucoup de sport, mais c'est juste le métabolisme. C'est vrai, un métabolisme, vous êtes sûr ? Oui, c'est vrai. Non, parce que c'est vrai que vous, c'est incroyable, parce que vous êtes gonflés au bon endroit. Non, mais c'est vrai. Au bon endroit, tout le monde. C'est vrai. Et voilà, les pieds, c'est le bon endroit au confinement. Vous êtes gonflés au bon endroit. Merci. Et dégonflés au bon endroit aussi. C'est ça qui est fou. Vous êtes gonflés au bon endroit, dégonflés au bon endroit. C'est sympa, merci. C'est vrai, c'est fou. Tex, tu fais de quoi ton sport, toi ? Pétanque, golf et spectacle. Ah, d'accord. Un jour, je suis allé voir mon docteur. Alors, si t'aimes les boules, dans un instant, il y a Bic-la-Rouca. Un jour, je suis allé voir mon docteur. Le docteur, il m'a dit, mais avec tous les spectacles que vous faites, cette énergie que vous mettez, vous ne serez jamais malade. C'est bien. Avec l'énergie, comme toi. Toute cette énergie qu'on met en faisant les émissions, etc. Tchac, tchac. J'ai une patate. C'est vrai. Le sport, c'est tous les jours. Oui, le sport, oui. Quand je peux, quand je ne suis pas là, ici, à essayer de vous faire gagner votre vie. Oui, bien entendu, oui. Oui, bonsoir. Vous ? Moi, sport de chambre avec les eaux, quoi. Oh là là ! Ça va chauffer dans les bermudas. C'est bien par là. Ah, mais elle, ça, elle, ça. Non, mais c'est par période. Il y a des périodes où je me motive et c'est très bien et je devrais en faire bien plus. Je gagnerais beaucoup. Tu fais beaucoup de marche, toi, pendant les vacances ? J'aime bien faire de la randonnée. À Chamonix, voilà. À poil. Non, pas à poil. Absolument pas à poil. Juste sac à dos et les pataux gaves. Non, 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 j'aime les montagnes. Ça change les idées, ça change d'air. Il n'y a rien de mieux que les montagnes. Si vous aimez les montagnes, restez jusqu'à la fin de l'émission. D'accord. Oui, joli, parce qu'il n'y a pas bien le cas qui arrive, mais c'est un volcan d'Auvergne. Il est en éruption, en peu de mal. Marche rapide, mais là, il faut que je trouve quelque chose parce que j'ai une forte pression pour que je fasse supprimer le petit embonpoint naissant que j'ai. Sur le ventre ? Oui. Je sais, oui. Je l'ai vu la dernière fois. Quand je vous ai vu tout nu la dernière fois, j'ai dit, j'ai compté quatre boules. J'ai dit, il y a un problème. J'ai dit, il y en a d'autres trop, il faut que je trouve le son. Il est tout mince, Gilles. Non, 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 il a un petit embonpoint. Il a un petit ventre. Il est très bien. Habillé, il est exceptionnel. Et moi, j'ai eu la chance de le voir tout nu. Mais à quelle occasion ? À quelle occasion ? De la visite médicale, c'est moi qui l'a fait aussi. Merci. J'ai eu l'occasion de le voir tout nu. OK. Eh bien, alors, il a un zizi irréprochable. C'est vrai. Vraiment. Mais il a un petit ventre. Oui, je le reconnais spontanément. Il faut que je trouve un truc. Et c'est un peu flasque. Il faut que je trouve un truc. Oui, exactement. J'ai touché, c'est mou. Mais oui. Il faut que je remuscle ça. Qu'est-ce qu'il devrait faire, alors ? C'est le pire des trucs. Non, mais pour le ventre, c'est... Le ventre, c'est le pire des trucs à perdre. Est-ce qu'on pense à faire ? C'est l'alimentation. C'est ça. Bah oui, il ne mange que des conneries. Je le connais. C'est l'alimentation. Le sport, ça muscle les abdos. Mais ça ne fait pas perdre du ventre. À part si on court et encore. Vraiment, la ceinture abdominale, le mieux, c'est l'alimentation. Boire beaucoup d'eau. Boire du thé vert. Ça marche aussi bien. Mais elle, c'est savoir plus santé. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite démonstration de marche rapide ? Parce qu'il faut une technique irréprochable, il paraît... Non, mais ce n'est pas de la marche de compétition. C'est comme ça. Je suis dans Paris, comme Bernard. Non, non, pas de tout pareil. Ta mère, elle ne rattrape pas de la même. C'est ça. Ma mère, elle rattrape. Vous avez croisé ma mère, vous ? Non. Ce serait un plaisir. Ou alors, je ne l'ai pas su. Elle t'aime bien. Benahim, vous avez croisé ma mère ? Oui. Au club, même, dans les vacances. Oui, dans le sud. Elle était sympa avec vous. Elle était adorable. Pas de paille, elle ne vous a pas mis de... Trachez dessus. Regarde derrière. Ça a été non, tranquille ? Non, super gentil. On a discuté. Très bien. Ça me rassure. Ça me rassure. Les chéries.